L'œuvre de Claude est complètement habitée. Il est évident que lorsqu'on regarde les œuvres de Yves, c'est plus que le regard, c'est quelque chose qui vous emporte. C'est quelque chose qui vous prend, mais quand vous ressortez d'une exposition de Yves, vous ressortez différemment. Quand on lit ces écrits, qui n'étaient pas évidemment faits pour être diffusés ou quoi que ce soit, puisque c'était vraiment une espèce de journal intime, on y découvre une honnêteté assidérante. Il est vraiment préoccupé, habité et il essaie de faire passer le message. Et un des témoins de l'époque, qui l'a bien connu, me disait, « C'est pas juste. » « Pourquoi c'est pas juste ? » « Non, il a trop souffert. » Il travaillait et évidemment, il était pris quand même pour un gugusse par ses petits copains de l'époque qui lui tapaient dans le dos en lui disant, « Alors, Yves, toujours bleu ! » Et il continuait, il continuait et il avait la certitude d'y arriver. Il était vraiment, pour moi, incroyant. C'était vraiment quelqu'un qui voulait montrer un monde meilleur et il pensait que la beauté pouvait être une valeur d'échange.